Le 18 septembre dernier, la princesse Béatrice a donné naissance à son premier enfant, une petite fille dont le prénom n'a pas été dévoilé. Et pour l'occasion, sa sœur Eugénie lui a adressé un adorable message, s'adressant également à sa nièce. Une délicate attention. Lundi 20 septembre, la famille royale britannique a annoncé l'accouchement de la princesse Béatrice au Chelsea and Westminster Hospital de Londres samedi 18 septembre. Mariée depuis juillet 2020 à Edoardo Mappelli-Mosi, la jeune femme de 33 ans a donné naissance à son premier enfant, une petite fille dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. Mais qui fait déjà le bonheur de sa famille, notamment sa sœur, la princesse Eugénie, qui lui a adressé un adorable message sur son compte Instagram. A ma nouvelle nièce, je t'aime déjà et je pense que tu es tout simplement génial d'après les photos, a-t-elle ainsi écrit en légende d'un cliché de sa sœur et de son mari. Nous allons nous amuser tellement ensemble, a-t-elle déjà promis à sa nièce, se surnommant Tata Yud. Une jolie petite déclaration, qui a été suivie par un message rempli d'amour adressé à la princesse Béatrice et Edoardo Mappelli-Mosi. A ma très chère Béatrice et Edo, félicitations pour votre nouvel ange. J'ai hâte de la rencontrer et je suis si fière de vous. On va tellement s'amuser à voir grandir nos enfants, a-t-elle ainsi écrit, elle qui est devenue maman pour la première fois en février dernier d'un petit garçon prénommé Auguste. Le prince Andrew a-t-il quitté Balmoral pour l'accouchement de sa fille ? Pour le moment, la princesse Eugénie ne semble pas avoir officiellement rencontré sa nièce née il y a seulement quelques jours, préférant sûrement laisser un peu d'espace à sa sœur Béatrice et à son mari pour profiter un peu de leur nouveau bonheur. Si Sarah Ferguson s'est hâtée de rentrer à Londres après l'accouchement de sa fille aînée, le prince Andrew lui, reste pour le moment à Balmoral. Et ce sur les conseils de ses avocats. Accusé de viol et visé par une plainte, le duc d'York a pour le moment pour ordre de se faire quelque peu oublier, tandis que ses conseillers préparent sa défense. Le prince Andrew n'a évidemment pas voulu quitter Balmoral alors que les avocats essaient toujours de signifier les documents du procès, a confié une source au Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501